Bonjour, Magix Video Deluxe 2018 Plus ou Premium, ainsi que la version Pro X, que je nommerai dorénavant VDLX, propose le Multi PIP, qui permet de placer plusieurs objets, vidéos, photos, images diverses, sur le même écran, en réduisant la taille et la position par de simples clics. Pour mieux suivre ce tutoriel, il est recommandé de posséder les dernières versions qui contiennent des tuiles dans le Media Pool. Il est certes possible de réaliser ces exercices avec des versions plus anciennes, mais cela nécessite quelques adaptations non mentionnées dans ce tutoriel. Les différentes vignettes permettant de réaliser ces manipulations se situent dans l'onglet Modèles, éléments de design, Multi PIP du Media Pool. Ce sont des vignettes bleues. Chaque modèle est matérialisé par plusieurs vignettes. Par exemple, le modèle 3-1 indique 3 vignettes, donc 3 positions différentes. Il s'agit du modèle numéro 1. Il existe un autre modèle qui utilise 3 vignettes, avec des tailles et positions différentes du modèle précédent. Ce modèle est nommé 3-2. Premier exemple d'utilisation. Disposition de plusieurs images. On souhaite placer 3 images sur l'écran. Pour cet exemple, on choisira le modèle 3-2. Dans le Media Pool, choisissez l'onglet Importation. Sélectionnez 3 images en maintenant la touche CTRL enfoncée. Cliquez sur une flèche de l'une de ces 3 vignettes. pour faire descendre ces images dans l'arrangeur. Sélectionnez la première image. Cliquez sur l'onglet Modèles et appliquez-lui le modèle 3-2 en bas à droite. En cliquant sur la flèche recourbée, l'image change de taille et de position. Sélectionnez la deuxième image et choisissez 3-2 en haut à droite pour obtenir la deuxième position de l'image. Pour la troisième image, sélectionnez celle-ci et cliquez sur 3-2 gauche au milieu. Vous pouvez superposer ces images pour voir le résultat correspondant. Il est possible aussi de décaler ces images pour obtenir un effet particulier. en faisant éventuellement un fondu à l'ouverture sur la première image et un fondu à la fermeture sur la dernière image. On passe en mode lecture pour observer le résultat. Première image, deuxième image, troisième image et puis disparition de la première image, puis de la seconde et enfin de la troisième. Deuxième exemple, découpage d'une image. On souhaite découper une image en 5 morceaux. Choisissez une image dans le Mediapool et placez-la sur la piste 2 de la table de montage. Dans l'onglet modèle du Mediapool, cliquez sur Color Field et choisissez la couleur blanche que vous placez sur la piste 1. Sélectionnez ces deux objets et dupliquez-les en choisissant Éditer, dupliquez les objets ou plus simplement en appuyant sur la touche D. Déplacez ces images sur les pistes 3 et 4. On recommencez cette opération en appuyant cette fois-ci sur la touche D et en décalant. On recommence une nouvelle fois. Et enfin, une dernière fois, puisque nous avons choisi 5 découpages. On sélectionne la surface blanche située sur la piste 1. Et dans l'onglet modèle, on choisit Multi PIP 5A au milieu à droite. On ne voit pas de changement sur l'écran. Mais par contre, on constate sur l'objet piste 1 de la table de montage que la désignation a changé. White.jpg expose largeur-hauteur. Sélectionnez la deuxième surface blanche, piste 3, et appliquez le modèle 5.1 en bas à droite. Continuez ces opérations sur les pistes 5, 7 et 9. En appliquant le modèle 5.1 en bas à gauche, piste 5. 5.1 en haut à droite, piste 7. Et enfin, 5.1 en haut à gauche, piste 9. Déplacez le marqueur de lecture. Ne constate pour l'instant aucun changement. Sélectionnez toutes les surfaces blanches en maintenant la touche CTRL. Et en cliquant sur ces surfaces, allez dans l'onglet Effets. Choisissez Chrominance, Chrominance Alpha. Et là, on constate que l'image est effectivement découpée en 5 morceaux. On peut terminer ce montage en choisissant un fondu à l'ouverture pour les deux premiers objets, et un fondu à la fermeture pour les deux derniers. On lance une lecture pour vérifier le résultat. Remarquez, dans le Media Pool, vous pouvez modifier la taille des vignettes en cliquant sur les trois points verticaux situés en haut et à droite du Media Pool. J'espère que ce tuto vous a permis de découvrir une nouvelle facette de Magix Vidéo Deluxe et de Vidéo Pro X. Et je vous souhaite bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !